Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo spéciale Noël. Vous le savez, je pense que les fêtes de Noël arrivent très prochainement et restent moins d'un mois, soit pour demander vos cadeaux, soit pour faire vos cadeaux à vos proches, à vos amis, à votre famille. Donc tout simplement, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner pas mal de petites idées. Donc soit du matos, par exemple des moulinets, des cannes, des flots tubes, ou sinon des petites idées un peu plus originales, soit des cartes cadeaux, des petites boxes. Enfin là, je vous ai sélectionné vraiment pas mal de petits trucs, je me suis fait une bonne petite liste. Il y aura aussi des codes promos spéciales Noël, donc il y aura deux codes promos spéciales Noël pour vous. Et donc avant de commencer cette vidéo, je fais une petite aparté, parce qu'on a pas mal de questions en ce moment, pour tous les nouveaux arrivants, pour tous ceux qui ne sauraient pas, on a aussi une page Facebook Feeling Phishing, où on poste toute notre actualité un peu plus que sur Youtube, forcément c'est plus facile à faire sur Facebook. Donc pour tous ceux qui voudraient nous suivre sur Facebook, je vous mettrai tout simplement le lien de la page au début de la description, juste sous la vidéo. Écoutez, on va directement commencer avec les deux codes promos spéciales Noël. Donc le premier nous vient de chez articlepêche.fr. Donc vous le savez, on a souvent des codes promos de leur part, donc là c'est un code promo spécial Noël. Donc le code promo est tout simple. Dès 100€ d'achat, vous allez avoir une pochette de OneUpShall 4 pouces gratuite. Donc si on fait le calcul, pour 100€ d'achat, ça vous fait entre 16 et 17% de réduction. Ce qui, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 16 ou 17€ la pochette de OneUp. Les OneUp en plus, je pense que personne ne va cracher dessus. Tout le monde en veut, tout le monde pêche avec, c'est du très bon leur souffle. Donc voilà, si vous avez des petites commandes à faire chez eux, de toute manière, tout s'affiche au-dessus de moi. Tout ce que je vais présenter, tout va s'afficher au-dessus de moi, pour que vous puissiez vraiment vous y retrouver. Et tant que j'y pense aussi, tout sera détaillé dans la description sous la vidéo. Il y aura vraiment tous les liens pour accéder aux boutiques, pour accéder à tout ce que je vous présente. Donc je reviens au code promo. Dès 100€ d'achat, une pochette de OneUpShall 4 pouces gratuite. Le code, c'est FILLINGCADO, tout en majuscule, à rentrer lors de votre commande sur le site articlepêche.fr. Le deuxième code promo spécial de Noël, c'est un code qui nous vient d'un ami guide de pêche. Donc ça nous a paru sympa, voilà, qui nous propose ça. Donc c'est un ami guide de pêche qui est dans le département de l'Ariège. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, je vous invite à vous renseigner. Donc c'est un petit département qui situe à peu près dans le sud de la France, juste au-dessus de l'Aude, où moi et Dès habitons à la base. Et donc là, le code promo, c'est simple. Il fait des journées de pêche de guidage. Donc là, c'est des journées de pêche de guidage pour deux personnes. En temps normal, ça vaut 280€. Et donc là, avec le code FEELINGNOEL, c'est à 190€ au lieu de 280€. Donc 32% de réduction. En fait, ça vous fait tout simplement le prix de la journée pour deux personnes au prix de la journée pour une personne. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient avoir des guidages, pour tous ceux qui débutent, tous ceux qui ont un peu de mal, je pense que ça peut clairement faire un très beau cadeau. Lui, en plus, il fait un peu de tout. Donc il fait du guidage cardassier en float tube. Il fournit le float tube aussi. Il fait du guidage truique, donc à la mouche, à la nymphe, au toque. Enfin voilà, nous, on a assez souvent pêché avec lui. C'est quelqu'un qui pêche très bien, qui connaît énormément le milieu halieutique en ariège. Donc voilà, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, si ça vous intéresse, c'est simple. Je vous mettrai le lien de son Facebook et de son site dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et donc quand vous lui envoyez un mail ou un message sur Facebook, vous lui dites tout simplement que vous venez de notre part et vous lui indiquez tout simplement notre code promo « Feeling Noël ». Voilà, donc je vous répète le code promo. La journée pour deux personnes à 190 au lieu de 280 euros. Maintenant, on va passer aux idées cadeaux en elles-mêmes. Donc vous allez voir, j'ai vraiment... enfin, j'ai bien cherché. Donc la première idée cadeau, c'est vraiment si vous ne savez pas quoi acheter, vous n'êtes vraiment pas sûr de faire plaisir à la personne à qui vous allez acheter le cadeau. Donc c'est tout simplement des cartes cadeaux. Donc j'ai vu ça hier en fait, articlepeche.fr, donc on fait des cartes cadeaux pour son site. Donc ça va de 15 à 150 euros. Donc vous achetez la carte cadeau, vous la recevez, ensuite vous l'offrez à votre proche. Et donc ensuite, votre proche va avoir un code à rentrer sur le site et donc il pourra s'acheter à peu près ce qu'il veut sur le site du montant de la carte qu'il a reçue. Donc à n'importe où les budgets, de 15 à 150 euros, ça vous permet d'être sûr de faire plaisir à la personne et au moins, voilà, vous êtes sûr de faire un beau cadeau. Ensuite, on va passer aux box surprises. Donc c'est un concept que j'ai présenté assez récemment. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à aller fouiller sur la chaîne. Il y a deux vidéos là-dessus. Donc c'est un concept qui est proposé par garde-la-pêche-box.com et donc simplement, c'est des petites boxes surprises. Donc au niveau des boxes, il propose une box spéciale Noël. Donc je vous invite à aller faire un tour sur son site, mais là je vous mettrai toujours pareil le lien de son site dans la description sous la vidéo. Donc il y a des boxes Noël, il y a des boxes gros carnassiers, petits carnassiers, des boxes mères. Donc voilà, c'est pareil, je pense, un moyen d'être sûr de faire plaisir à vos proches. En plus, je trouve ça clairement vraiment original. Donc voilà, toutes les infos seront dans la description sous la vidéo. Maintenant, on va passer à des petits kits de l'heure souple prêt à l'emploi. Donc c'est Delalande qui propose ça, donc une marque assez connue, qui fait principalement du l'heure souple. Donc j'ai sectionné 4 kits avec des prix assez abordables. Donc ça va de 16 à 20 euros. Donc le premier kit, c'est un coffret Macadam Fishing. Donc c'est un kit où il y a pas mal de petits l'heure souple différents et aussi des têtes plombées. Donc en fait, c'est vraiment un kit prêt à l'emploi. Ça vaut 16 euros. Ensuite, c'est un kit carnassier l'heure souple texan. Donc pareil, le même principe avec des l'heure différents, mais cette fois-ci avec des ameçons texans et des l'heure qui sont faits pour se monter en texan. Donc là, ça vaut 16,95 euros. Ensuite, il y a un kit squelettons. Donc là, avec des l'heure souple squelettons de chez Delalande. Donc avec toutes les différentes tailles de 4 à 14 centimètres et les plombées pour aller avec. Donc là, ça coûte 18,95 euros. Et ensuite, c'est un kit truite. Donc vous savez, après l'ouverture truite, ça va revenir aux marques. Donc je pense que ça peut être un beau cadeau pour préparer l'ouverture truite. Donc là, c'est un kit truite qui coûte 18,95 euros. Et il y a plein de petits l'heure souple avec des montages spécifiques pour la truite. Donc voilà, au niveau des petits kits, je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer à du matériel. Donc je vais essayer de vous orienter. Parce qu'il y en a pas mal, je pense, qui vont demander. Donc soit des cannes, soit des moulinets, soit des flottules. Donc là, je vais vous présenter, enfin, vous conseiller 3 moulinets. Bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Que du shibano, que du spinning. Parce qu'en casting, on n'a pas vraiment beaucoup de moulinets casting. Donc voilà, je ne préfère pas trop vous conseiller. C'est une pêche qu'on pratique depuis pas non plus énormément longtemps. Donc le spinning, on commence à être rodé. On a quand même testé pas mal de boulins. Nous, vous le savez, on ne te sert que le shibano. C'est notre choix. Du débois, c'est très bien. Il y a plein d'autres marques qui sont très bien. Nous, on n'a jamais été déçu de shibano. On est déjà, je pense, peut-être à notre 14e, 15e moulinets avec d'être chez shibano. Je crois qu'on a eu une seule fois un problème sur un moulinet. Vous connaissez cette marque, on est à peu près sûr de la fiabilité. Donc on va commencer avec le moulinet Bat-Gun. Donc c'est le shibano Katana. On vous en parle extrêmement souvent de ce moulinet. Ça vaut entre 40 et 50 euros. Si vous avez des petits budgets, clairement, foncez. Vous n'allez pas être dessus. Ça a un bon front, ça mouline bien. Voilà, rien à dire. Franchement, moi, je sais que j'en ai un. Dets en a, je crois qu'il a encore le sien aussi, en 3000. Moi, j'ai un mine. Ça fait 2-3 ans qu'on les a. De temps en temps, on s'en sert des fois pour dépanner. Ça va bien. Enfin, voilà, on n'a jamais eu de problème avec. Donc voilà, entre 40 et 50 euros. Toujours pareil. Les liens du matériel sont dans la description, sous la vidéo. Ensuite, donc il y a en milieu de gamme. Donc là, c'est pareil, un moulinet qu'on vous recommande depuis longtemps. Donc c'est le Shimano Exage. Ça vaut entre 80 et 90 euros. Donc c'est le milieu de gamme qu'on vous recommande. Si vous avez un peu de sous, foncez clairement. C'est un moulinet qui passe partout. En plus, c'est gris et doré. Ça s'adapte sur toutes les cadres. Ça mouline bien. Il y a un très bon frein. Voilà. Moi, j'en ai déjà eu deux. Dettes, j'en ai eu un ou deux aussi. On n'a jamais eu de problème avec. J'ai encore celui avec le frein arrière que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Qui tourne toujours comme une horloge. Donc voilà, clairement là-dessus, rien à dire. Et ensuite, le haut de gamme. Donc ça, je pense que vous allez vous en douter. J'en ai deux, moi déjà. C'est le Shimano Rarangium, le CI4. Ça coûte entre 160 et 200 euros à peu près. C'est très léger. Il faut entre 180 et 200 grammes, même pour les 2500, 3000. Ça mouline très bien. Il y a un très, très, très bon frein. Il y a vraiment moyen de brider de beaux poissons sur les modèles 2500, 3000. Ils sont très jolis. Enfin, moi, clairement, je sais que si j'ai un moulinet haut de gamme à racheter, je repars direct sur du Rarangium. Voilà, j'en ai déjà deux. Je ne suis pas déçu. Donc pour les moulinets, je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas aussi à aller voir les moulinets de la marque Dewa. Ils font aussi de très bons moulinets. Je ne m'y connais pas trop sur les Dewa. Donc je ne vais pas me permettre de vous orienter là-dessus. Maintenant, on va passer sur les cannes. Donc sur les cannes, je vais plus vous parler de certaines marques, des marques que je vais vous recommander. Donc on va commencer par une marque. Je pense que vous avez volonté, c'est Saint-Croix. Moi, j'ai déjà eu trois cannes Saint-Croix. Donc j'ai eu le plus bas de gamme, Mojo, milieu de gamme, Icon. Et donc le début de haut de gamme, AvidX. Je n'ai pas encore eu de légende. Je connais quand même pas mal de monde qui ont des légendes, des légendes, des légendes tournament. Voilà, moi, je suis clairement fan de cette marque. Ils font de très, 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 très bonnes cannes. Certes, très discrètes, il n'y a pas de furiture dessus, il n'y a pas des bagues de toutes les couleurs. C'est très simple. Des cannes très légères, des cannes très sensibles, des très bonnes lanceuses. Enfin, voilà, vraiment, je ne peux... Si vous avez un petit peu de sous, donc ça commence, je crois, dans les 150 euros. Et l'autre gamme, que l'une, je crois, à 600 euros, je crois, pour les légendes, les légendes. Donc voilà, moi, vous le savez, j'en suis clairement content. Voilà, si vous avez des sous à mettre, foncez sur du Saint-Croix. Ensuite, donc ça, c'est Deadz qui pourrait vous recommander ça. C'est les Smiths. Deadz a trois cannes Smiths, une truite, une mer et une casting pour la big bait. Des cannes très jolies, très sensibles. Enfin, voilà, je sais que lui, il en est vraiment fan. Voilà, c'est à chaque fois, dès qu'il les voit, voilà, enfin, il a le sourire jusque-là. Je sais que généralement, il ne résiste pas très longtemps quand il a vraiment envie d'acheter une canne Smith. Là, c'est plus situé dans les 300 euros, les cannes Smiths. Donc là, c'est plutôt du haut de gamme. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous voulez, enfin, si vous avez des sous, foncez vraiment. Ce sont de très, très, très belles cannes. Là, on va clairement monter dans du très haut de gamme. Je pense que vous allez peut-être vous doter de la marque, c'est du Tenryu. Là, voilà, je pense que ça ne va peut-être pas s'adresser à beaucoup de personnes. Je vous en parle vraiment très rapidement. On a eu l'occasion de les tester vraiment pendant une journée. On les avait déjà testées un peu avant. C'est vraiment des très bonnes cannes avec une action très spécifique. Vraiment une action très parabolique, qui est vraiment très intéressante sur le combat, même sur les animations. Voilà, vraiment des très bonnes finitions, des cannes très sensibles. Après, voilà, c'est à chacun de savoir s'il veut mettre 600 euros dans une canne. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Je ne suis pas là pour vous dire si oui, si non. Voilà, je vous dis juste que ce sont de très bonnes cannes. Et si vous avez les sous à mettre dedans, si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Ensuite, on va retomber un peu sur le plancher des vaches, on va dire, avec des prix plus abordables. Les cannes, la gamme clairement qu'on vous recommande le plus, on a eu énormément de cannes, c'est la marque Sakura. On a eu du sportisme, du sportisme Néo, du Trinis, du Shinjin, du Shinjin Néo. Je crois qu'on est au moins 6 ou 7 cannes de chez Sakura. On n'a clairement jamais été déçus. Les premiers prix, ça commence dans les 80-90 euros, par exemple avec les sportismes Néo, comme j'ai moi pendant un casting. Des très bonnes cannes, des très bonnes finitions. Les cannes sont jolies, c'est des bonnes lanceuses, elles sont franchement sensibles. Là-dessus, il faut dire que pour le prix, on n'a jamais été déçus. Donc voilà, il y a vraiment une très bonne gamme. Ce qu'on vous recommande le plus, c'est les sportismes Néo, Shinjin Néo, Trinis Néo. Donc là, ça va de 100 à 200 euros, donc des budgets plutôt corrects. Il y a tous les grammages, ça va de l'UL jusqu'à la Geekbait. Donc en plus, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des 1m80 jusqu'à 2m50 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien des cannes Sakura dans la description. Ensuite, une marque que j'avais aussi testée, que j'avais testée assez récemment, que je connais pas mal de potes, des potes à moi en Haute-Savoie qui en ont, c'est la marque Gunki. Donc une marque en plus qui est assez hype, pour ceux qui connaissent le mot, avec de très bonnes finitions, des cannes très jolies, pas très chères. Enfin, ça va de 80 à 150 euros. Je crois qu'il y a des cannes plus chères, mais vraiment le corps de gamme, c'est dans ces prix-là. Moi, j'en ai testé une pendant une journée, je crois que dès qu'on a testé. J'ai un pote qu'on a eu, des bonnes lanceuses, sensibles, jolies, légères. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Et ensuite, connu du Shimano. Voilà, Shimano, moi j'en ai déjà eu, on en a déjà testé. Il y a une énorme gamme de cannes Shimano, ça va de 30 jusqu'à plus de 300 euros. Mais voilà, dans les 100 euros, il y a énormément de cannes chez Shimano. Donc là-dessus, clairement, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie. Donc la catégorie des float tubes. Donc là, clairement, c'est quand même pour des bons budgets. Mais ça nous est très souvent demandé en conseil. Et je sais qu'il y en a même déjà qui m'ont demandé pour des idées cadeaux pour Noël. Donc je vous ai sélectionné 5 ou 6 float tubes avec des budgets différents pour s'adapter à peu près à toutes les bourses. Donc on va commencer par ce que j'appelle les bas de gamme. Donc ça va peut-être me sembler un peu cher, mais c'est entre 180 et 200 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de float tubes dans les 100 euros. Je vous les déconseille très fortement. Pourquoi ? Assise gonflable, dossier gonflable. Généralement, on a déjà eu des float tubes de ces prix-là. On a vu des marques, des art camo à 100 euros. Les coutures sautent au bout de 6 mois, des fois 1 an. C'est très inconfortable comparé aux float tubes qu'on a maintenant. Toutes les 1h ou 2h, vous allez avoir mal au dos, vous êtes obligés de sortir. Donc voilà, moi je vous recommande clairement de cibler minimum dans les 180 euros. Donc on va commencer par le premier que je vous ai ciblé. Donc les prix viennent de chez articlepêche.fr. Généralement, ils sont quand même plutôt bien placés au niveau des prix. Donc là, le premier, c'est un Seven Bass. C'est le Def Hard Fabric à 186 euros qui est en promo en ce moment. Je crois qu'il est à moins 20 ou moins 30 euros. Donc c'est un float tube qui ressemble énormément au JMC. J'ai même un doute que ce ne serait peut-être pas fabriqué dans la même usine. Voilà, enfin je sais que ça ressemble vraiment, les spécifications sont à peu près les mêmes. J'en ai toujours entendu bien, je connais des potes comme on. Donc là-dessus, normalement, pas de problème. Donc ça vaut 186 euros. Dossier en mousse, assis en mousse, donc confortable, vous êtes bien assis. Deux chambres aires indépendantes, de la grande poche. Il y a trois calories disponibles en plus sur cela. Ensuite, c'est le premier prix de chez JMC. JMC, c'est l'une des marques qu'on vous recommande vraiment le plus pour les float tubes. Nous, je sais qu'on en a, ça fait déjà plus de deux ans qu'on en a. Enfin, qu'on les a, on n'est vraiment pas déçu. Donc c'est le JMC Raptor à 199 euros. Pareil, dossier en mousse, assis en mousse, chambres aires indépendantes, des bonnes poches. Voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un float tube qui a déjà été testé par beaucoup de personnes. Vous avez retrouvé énormément d'avis sur Internet. Ensuite, on va passer sur du un petit peu plus cher. Donc là, à mon sens, c'est vraiment celui que je recommande le plus si vous avez pas mal de sous. Donc c'est le JMC Energy, qui est chez Article Pêche à 274 euros. Donc voilà, de la bonne grosse poche, assez compacte, des gros chambres aires. Donc vous êtes vraiment bien stable, vous êtes vraiment très très bien assis. Et ensuite, celui qui lui ressemble, enfin en fait c'est le même float tube, donc c'est le commando. Donc celui qu'on a, moi et d'aide, donc là c'est 329 euros. Et donc la seule différence avec le Energy, je pense que vous le remarquerez en fait, c'est que la toile, c'est de la toile cirée, donc la toile imperméable. Le seul avantage, soi-disant, c'est que ça glisse mieux. Franchement, je pense pas qu'il y ait une très grosse différence. L'autre avantage en fait, c'est que la toile est complètement imperméable. Donc en fait, le float tube ne va pas, la toile ne va pas s'imprégner. Donc il n'y aura pas vraiment de temps de séchage. Après, à voir, voilà, vraiment si vous voulez mettre 50 euros de plus, je suis pas sûr que ça m'aille du coup. Ou à l'époque, on avait des sous, donc on s'était fait plaisir. A vous de voir. Donc voilà, les 5 float tube que je vous ai recommandés, enfin les 4 plutôt. Ensuite, il y a vraiment d'autres marques. Moi, c'est ceux que je connais le plus. Là-dessus, normalement, sur tout cela, vous n'aurez pas de problème. Au niveau des idées cadeaux, j'ai fait le tour. Ça fait déjà une bonne petite liste. Dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire. Voilà, même, enfin, pas spécialement pour nous, mais même pour tous les gens, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui lisent les commentaires. Ça pourra peut-être en aiguiller d'autres. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Bah écoutez, on se retrouve prochainement pour une autre petite vidéo. N'oubliez pas le petit like. A plus. Tchuss.